Bonjour, dans cette vidéo on va apprendre à faire des soustractions et on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on fait une soustraction. Alors la première chose évidemment c'est d'arriver à se faire une idée de ce que ça veut dire faire une soustraction. Alors pour ça je vais te donner un exemple, peut-être que ça t'aidera. Imaginons que tu aies une planche comme ça, voilà, et que cette planche elle ait une certaine longueur, disons 1000. Alors c'est pas des mètres, parce qu'une planche de 1000 mètres ça serait vraiment très gros, donc c'est peut-être 1000 cm par exemple. Mais bon, enfin, disons que la longueur c'est 1000 et tu coupes une longueur de 528, donc tu coupes en fait à peu près tout ça. Et donc la soustraction en fait, ça consiste à regarder ce qui reste ici, quelle est la valeur, la longueur qui reste ici. Donc ce que j'ai noté ici est qu'un point d'interrogation en fait, ça va être le résultat de cette soustraction. Alors on va faire ça, si tu veux tu peux essayer de ton côté, mais là on va le faire de deux manières. On va le faire déjà en cédant des unités de numération. Alors je te rappelle que quand tu écris un nombre, le plus à droite c'est le chiffre des unités, les dizaines ensuite, les centaines et les milliers. Donc dans ce nombre là, ici j'ai un millier, un millier, et ce que je vais faire c'est faire un trait ici dans la colonne des milliers pour dire que j'ai un millier. Alors je peux regarder ici dans le deuxième nombre combien il y a de milliers, la place des milliers elle serait ici et il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun millier dans ce nombre là. Alors ensuite je vais me décaler d'un cran à droite, donc ici, à la place des centaines, donc ça c'est la place des centaines, et dans mon premier nombre ici, mille, bien j'ai pas de centaines, donc là je vais rien mettre. Par contre dans le deuxième nombre, j'ai ce chiffre là qui est celui des centaines, et j'ai cinq centaines, donc je vais les écrire ici, un, deux, trois, quatre, cinq. Ensuite je vais regarder la place d'après, c'est la place ici des dizaines, dans le premier nombre j'ai zéro dizaine, donc je vais toujours rien mettre ici puisque j'ai aucune dizaine. Par contre dans le deuxième nombre, le chiffre des dizaines c'est celui-ci, c'est un deux, ce qui veut dire que j'ai deux dizaines. Et enfin à la place des unités, donc qui est celle-là, ici dans le premier nombre j'ai zéro unité, donc je mets toujours rien dans cette colonne des unités. Par contre pour le deuxième nombre, j'ai ici à la place des unités un huit, ce qui veut dire que j'ai huit unités. Alors je vais les dessiner aussi, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, donc en fait là j'ai représenté mes deux nombres, si tu veux on peut vérifier que ça marche, je vais réécrire à côté les deux nombres. Donc là j'ai un millier dans la colonne des milliers, donc je l'écris comme ça à la place des milliers. Ensuite à la place des centaines j'ai rien, donc je mets un zéro. A la place des dizaines j'ai rien non plus, donc j'ai pas de dizaines, je mets un zéro. Et à la place des unités j'ai aucune unité, donc je mets un zéro aussi. Donc ça, et là j'ai représenté le même nombre de deux manières différentes, c'est le nombre 1000. Et ensuite, pour le deuxième nombre, j'ai aucun millier, donc je mets rien ici dans la colonne des milliers. Par contre j'ai cinq centaines que je vais aligner avec les centaines de l'autre nombre du dessus. Donc cinq centaines je vais l'écrire ici à la place des centaines. Ensuite j'ai deux dizaines, donc je vais indiquer ça en mettant un 2 comme ça à la place des dizaines. Et puis j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit unités, ce que je vais indiquer en mettant ici un 8 à la place des unités. Donc tu vois que ici j'ai représenté exactement les mêmes nombres que là, simplement de deux manières différentes. Et maintenant je vais faire la soustraction de deux façons différentes, d'une part ici en posant l'opération, comme tu as appris à l'école, et puis ici en utilisant ce tableau ici où j'ai repéré le nombre de milliers, le nombre de centaines, le nombre de dizaines et le nombre d'unités. Alors en fait ici on a un petit problème parce que déjà quand on est ici, on doit enlever cinq centaines, mais on n'a rien dans la colonne des centaines au-dessus. Ici on doit enlever deux dizaines alors qu'on n'en a pas, et ici on doit enlever huit unités alors qu'on n'en a pas non plus, donc c'est difficile. Et tu vois qu'ici c'est exactement le même problème que tu as peut-être déjà rencontré. On doit enlever cinq centaines ici, mais il y a zéro centaine. On doit enlever deux dizaines ici, mais il y a zéro dizaine. Et on doit enlever huit unités alors qu'il y a zéro unité au-dessus. Donc ça va être difficile et la solution en fait c'est de casser ce millier qui est là. Et de le répartir différemment. En fait on va le faire d'ici. Quand on a un millier, un millier on peut dire qu'en fait c'est dix centaines. Donc ce que je vais faire c'est me débarrasser de ce millier ici et je vais le remplacer ici par dix centaines. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix centaines. Ça j'ai tout à fait le droit de le faire puisque dix fois cent ça fait mille. Donc le millier que j'avais ici je l'ai simplement écrit comme dix centaines. Et l'avantage c'est qu'ici je me retrouve avec quelque chose que je peux faire. J'ai dix centaines et je dois en enlever cinq. Ça je peux le faire. Alors ça c'est exactement ce que tu as appris à faire à l'école peut-être ici. C'est que ce millier qui est là, ce un qui est là représente un millier. On l'enlève et on le remplace par dix centaines. Puisque dix centaines c'est exactement un millier. Et du coup dans la colonne des centaines on a une opération qu'on peut faire. On a dix centaines et on doit en enlever cinq. Donc là c'est déjà pas mal. On a bien avancé. Mais c'est pas suffisant puisque dans la colonne des dizaines tu vois ici j'ai toujours deux dizaines que je dois enlever de rien. Alors ce que je vais faire en fait c'est que maintenant je vais prendre une centaine ici. Et je vais me dire qu'une centaine en fait c'est dix dizaines. Donc je vais enlever cette centaine ici et je vais l'écrire comme dix dizaines là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors on peut regarder à quoi ça correspond ici. J'avais les dix centaines. En fait j'en ai enlevé une. Il m'en reste donc neuf. Et la centaine qu'il y avait en plus, je l'ai transformée en dix dizaines. Dix dizaines c'est une centaine. Donc en fait j'ai placé dix dizaines dans cette colonne là des dizaines. Alors tu vois que là c'est pratique parce que maintenant ici j'ai dix dizaines et je dois en enlever deux. Donc je peux faire cette opération. Donc on est presque au bout de nos peines mais pas tout à fait encore. Puisque ici j'ai encore zéro unité auxquelles je dois enlever huit unités. Donc ça ne va toujours pas aller. Alors je vais faire exactement la même chose. Je vais garder la même idée. C'est à dire que je vais prendre cette dizaine qui est là. Et je vais la considérer comme dix unités que je vais mettre à la place des unités. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors ici si on regarde ça correspond à avoir pris une des dizaines qui est là. Donc si j'en prends une il m'en reste neuf. Et cette dizaine que j'ai prise je l'ai placée dans la colonne des unités. Et donc ici ça me rajoute dix unités puisque une dizaine c'est dix unités. Et là je peux tout faire. Alors si tu veux on va commencer par le faire ici. Alors ce que je vais faire c'est que ici j'ai dix unités et je dois en enlever huit. Donc ce que je peux faire c'est barrer huit unités. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je barre toutes ces unités là qui sont celles là. Et du coup ce qui me reste c'est deux unités qui sont ces deux là. Après dans la colonne des dizaines je peux faire exactement la même chose. J'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf dizaines. Et je dois en enlever deux. Donc ce que je peux faire c'est barrer ces deux là. Et ce qui me reste c'est tout ça là. Tout ça là. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept dizaines ici. Enfin, je vais regarder ce qui se passe à la place des centaines. Donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf et je dois en enlever cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc je vais enlever cinq centaines. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est tout ça que j'enlève. Et ce qui me reste c'est ces quatre centaines qui sont là. Donc en fait il me reste une, deux, trois, quatre centaines. Dans la colonne des milliers, j'avais un millier mais je l'ai réparti autrement. Donc il ne me reste plus rien ici et plus rien là. Donc finalement je n'ai aucun millier dans le résultat final. Alors on va regarder maintenant ce qui se passe ici quand on fait l'opération posée. On commence par la place des unités comme on l'a fait ici. J'ai dix unités, j'en enlève huit. Dix moins huit, ça fait deux. Il me reste deux unités. Ensuite à la place des dizaines, j'en ai neuf et j'en enlève deux. Neuf moins deux, ça fait sept. Ensuite à la place des centaines, j'ai neuf centaines, j'en enlève cinq. Neuf moins cinq, ça fait quatre. Voilà. Et puis ici à la place des milliers, j'ai zéro millier moins zéro millier. Donc je n'ai aucun millier et ce n'est pas la peine de le noter. Donc le résultat que je trouve ici en faisant ce regroupement, c'est 472. Et si tu regardes ce qui se passe, c'est exactement la même chose qu'ici, heureusement. On a quatre centaines, c'est ce 4 qui est là. Sept dizaines, c'est ce 7 qui est là. Et deux unités, c'est ce 2 qui est là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...